La toile est infestée de manipulateurs. Cette Vicky est sortie il y a deux ou trois jours, quelques jours, et elle nous a fait comprendre sur la toile que son ex-patrone, le mari ou alors le conjoint de son ex-patrone qui est un chancelière, compris ça, est un gigolo et que c'est un infidèle. Coucou Pascal Niambal, je te claque le bisou. Et que c'est un infidèle. Le compagnon de compresseur est un infidèle. Il trompe le compresseur. Il envoie les messages aux autres femmes pendant qu'il est avec le compresseur. Alors moi je viens ayant ces voices depuis un moment dans mon téléphone, je viens poser ces voices. Que de Thierry et du mari, nos conjoints de Vicky, de qui des deux, est infidèle. Je sors me nettoyer. Je sors me nettoyer. La fille est au pays. Elle est en train de dire aux gars qu'elle sort se nettoyer. Et donc ils ont fait le WhatsApp sexe ou le Skype sexe. Donc la fille dit dans le vos qu'elle sort se nettoyer. Parce qu'ils ont tellement bien WhatsApp et sexe qu'elle a mouillé et elle est allée se nettoyer. Sans me nettoyer, non ? Je vais me masturber encore. Elle dit, elle dit qu'elle était se nettoyer et elle revient recommencer à se masturber. Le gars lui demande que, donc tout ce qu'on a fait là, ce n'était pas satisfaisant, ce n'était pas ok, ce n'était pas suffisant. La fille est gourmande. Vicky, il faut venir nous dire. Viens nous dire. De qui ? De vous deux. Ou alors de ton mari et du mari de compresseur. Bonsoir Mireille, Mireille. Je te claque le bisou depuis ta position. De ton mari et du mari de compresseur. Lequel est infidèle ? Parce que la voix de la fille que nous sommes en train d'entendre là, ce n'est pas ta voix. La personne à qui ton mari, ton conjoint est en train de répondre là. Ce n'est pas toi à qui il répond. Donc à un moment donné, il faut arrêter la manipulation sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre ton étiquette. Ta vie. Tu prends ta vie. Tu colles sur la vie d'une autre personne. Parce que ce que tu viens nous raconter au quotidien, comme quoi tu connais compresseur, tu connais sa vie, tu fais ceci. Ce n'est pas la vie de compresseur que tu connais. C'est ta vie que tu es en train de nous exposer. C'est ton mari l'infidèle. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont les voices qui sont en train de parler d'eux-mêmes. Ce sont les voices. C'est ton mari qui est en train de parler dans les voices. Si je peux l'appeler comme ça. Donc vous êtes éternellement dans la manipulation des gens. Vous êtes dans la manipulation des intelligences des gens. Je te claque le bisou là-bas, ma maman yandada. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie de compresseur. C'est ton mari qui est infidèle. Je vais faire lui écouter. Merci pour les coeurs. On a à dire. On a à dire. Sans me nettoyer. Je vais me masturber encore. Tu me dis quoi? Tu n'as pas assez joué. Elle n'a pas assez joué. Tu es encore masturbé. Tu es gourmante. Elle n'a pas assez joué. Elle n'a pas assez joué. Non, d'exemple, je n'aurai pas encore fini tout mes massages. Ah, puis, nia, 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 nia. Moi, elle t'a fait quoi? Moi, elle t'a fait quoi? Attends quand mon pied va guérir. Elle va te tromper. Elle te dit déjà. Il fait froid. Tu me montres quoi comme ça le matin? Non, ça, c'est même quoi? C'est innocente. Arrête de ne pas faire me s'entendre avec moi. Il faut passer. C'est où ce que j'aime. Vas-y, compte-toi. Bonsoir, la fille de l'aube. Je te claque le bisou depuis ta position. Non, non, tout ça, je commence lundi. Les tisanes, tout ça, vous savez, commence lundi. Commence lundi. Vas-y, arrête de vouloir faire l'innocente. Arrête de ne pas faire l'innocente avec moi. Mais je veux passer. Je sais où ce que j'aime, c'est comme toi. Non, vas-y, arrête de vouloir ça. Mais tu as vu non? Ok, bah les autres photos que j'ai envoyées, tu n'as pas vu quoi? Qu'est-ce qu'elles te montrent là? Ah, les autres photos, j'étais à la maison et dans la vraie, ils ont dit de la maison. Ça, ce n'est pas elle, hein? Tu n'as pas souvent pitié de moi. Bonsoir Jacqueline. Je te claque le bisou depuis ta position. Ça, il est en train de parler comme ça. Ce n'est pas avec, avec Vicky, hein? Coucou, Valais, quoi, si je te claque le bisou. Ce n'est pas avec Vicky. Il est en train de parler à une fille qui est au Cameroun. Mais nous, on nous fait comprendre ici que c'est le mari de l'autre qui est infidèle. Jusqu'à ce que j'ai la photo du Mbanzizi, c'est là dans mon téléphone, qu'il a envoyé à la fille, aux filles, parce que ce n'est pas une seule fille, aux filles, aux filles, aux pays. Mais toi, tu viens faire la leçon de morale aux gens, comme quoi, tu es une sainte, tu as une vie propre. Ton mari n'est pas un infidèle, c'est le mari de ton ancienne patronne. Viens aussi nous sortir les voices. Voici les voices de ton mari que je mets. Voici les voices de ton mari, soi-disant, que je mets. Sors aussi les voices du compagnon de l'autre. On quitte sur ça. Donc, la fille est au pays là-bas. Elle menace le gars, qu'elle va tromper le gars. Donc, elle est là-bas, elle ferme ses cuisses. Ses ancre-jambes, elle attend le gars. Elle fait les sexes vidéo avec lui. Coucou Hortense, ma question. Comme tu pinges les blanches, je n'aurai pas encore fini tous mes massages. Comme tu pinges les blanches, la bave les fesses. Sans fesses, là, tu parles ou non? Non, d'exemple, je n'aurai pas encore fini tous mes massages. Comme tu pinges les blanches, la bave les fesses. Sans fesses, là, tu parles ou non? Ok, ça va, j'ai suivi. Moi, je viens toujours d'arriver. J'ai sorti depuis 8 heures. 8 heures, je t'avais voici. C'est entre autres, les différents voices que j'ai. Il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, Vicky, il faut arrêter ta manipulation que tu es en train de faire sur la toile. Je ne sais pas ce qui vous arrive, en fait. Vous n'avez même plus de personnalité. Une personne comme toi, tu n'as même plus de personnalité. Regarde le niveau que tu... Regarde là où tu te retrouves aujourd'hui. Tu te retrouves en train de poser ta caméra pour avouer à mon vision que tu vends le piment. Toi, tu vas venir m'insulter que je suis une chose. Tu t'assoies parce que ton ex-patroine a appuyé sur plaie. Tu viens confirmer ce qu'elle dit que tu vends le piment. Et toi, tu dis que tu es en BTS. Tu dis que tu es en BAC plus B, plus 2, pardon. On peut être idiote comme ça. On peut être bête comme ça. On peut être un dung-coff. À ce point, je tenais à te dire ça aujourd'hui. Que ma chérie, tu es bête. Vous vous faites passer pour les sages et les intelligents sur la toile. Mais quand on vous regarde, quand on regarde ton comportement, quand on regarde ce que tu dis, quand on regarde ce que le compresseur dit, on voit que le compresseur est un million de fois. Coucou Christiane de mon accord, je t'écarte le but. Elle est un million de fois plus intelligente que toi. Un million de fois. Dès qu'elle a pu plaie, tu sors, tu viens affirmer que tu vends le piment. Tu as un cerveau de moi, non, ma chérie. Toi, tu penses que tu es en... En venant dit que vous vendez le piment ensemble, que ça va un peu brouiller ce qui est dehors. Ça n'a rien brouillé, bien nous concrets. Tu es encore sorti pour venir encore affirmer. Parce que ce n'était qu'une rumeur. Ce n'était que des voix. C'est toi-même qui sors maintenant. Tu viens affirmer en mondiale vision, aux yeux, aux vues, au sud, de tout le monde, du monde entier, de la planète entière, que tu vends le piment. J'aimerais appeler... J'aimerais appeler ici tous les donneurs de leçons qui mettent souvent sur leur page que stop à la quoi, là ? Coucou la beauté et les gaz. Coucou à la distribution des nudes, à la publication des nudes, des femmes sur les réseaux sociaux. Je vois souvent ça sur les pages. Dernièrement, on a fait toute une campagne, ici, quand celle de l'Allemagne, ces photos se sont retrouvées, que c'est elle-même qui a mis ces photos sur la toile. Parce que Maliba Perpétu aurait republié, aurait partagé sur la toile, sur sa page, comme tous ceux qui ont publié, avant elle, ont publié. Il y a eu une horde de personnes qui sont sorties, comme quoi Maliba Perpétu, alias Compressor, elle Compressor, alias elle Diamant Bleu, elle aurait publié une fille, coucou Horty, je te claque le bisou, elle aurait publié La Petite de l'Allemagne. J'aimerais que ces mêmes personnes sortent aujourd'hui pour venir aussi dénoncer. Coucou Jean-Jacques, je vais bien, je te claque le bisou depuis ta position, merci d'être dans le direct. Il faudrait que vous qui avez mis la pression à Compressor, vous avez multiplié les directs. Je ne suis pas TKC au genou, je vous répète, je suis une analyste. Bonsoir, coucou Flore, je te claque le bisou. Je suis une analyste. J'aimerais que vous qui êtes sortis, coucou Mélanie, je te claque le bisou, vous qui êtes sortis pour venir dénoncer, d'après vous, que Compressor a publié La Petite de l'Allemagne. Sortez aussi aujourd'hui, vous venez dénoncer le fait que les nudes de la milliardaire soient chez le père de Suisse. Sortez-oh, venez-oh, 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 bonsoir Dorek, je te claque le bisou depuis ta position. Venez-oh, venez-oh, venez dénoncer les donneurs de leçons à deux balles qui ont condamné, qui ont multiplié les directs, multiplié les directs, multiplié les directs, comme quoi, Compressor est en train de mettre les nudes de la Petite de l'Allemagne, Compressor est en train de mettre les nudes de l'Allemagne, coucou Florence, je te claque le bisou, venez-oh, 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 comment elle peut faire ça, comment elle peut faire ça, vous êtes où aujourd'hui ? Sortez, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, je te claque le bisou, de vos mémoires sélectives, vos intignations sélectives, on en a ras-le-bol, sortez aussi, vous venez dévoiler ces gens, vous venez dénoncer ces gens qui ont amené les nudes de la milliardaire à Compressor chez le père de Suisse. Mdolo Mulema, toi, coucou Maman, Nyan Solange, je te claque le bisou, coucou Maman, Nyan Macange, je te claque le bisou, toi, Mdolo, toi, c'est toi qui prends les nudes, c'est toi, qui prends les nudes de cette femme, parce que le handicapé là, je vais l'appeler comme ça, parce que, coucou Daniel, mad BS d'amour, j'espère que tu vas bien, je vais l'appeler comme ça, je ne vais même pas l'appeler l'handicapé, parce que c'est un être humain, comme nous tous, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de pied, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de pied, mais c'est un être humain qui a un cœur, qui a des yeux, qui a des bouche, qui a des oreilles, quel soldat crève-toi, c'est quel soldat, il s'agit de qui, il a pris les nudes de la milliardaire, je ne sais pas où il a prouvé ça, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas là où on va, ça veut dire que, le monsieur de Suisse, depuis des semaines, il nous annonce qu'il a les nudes des femmes, nous on s'était dispersés, on est allé ailleurs, on l'avait pensé, j'ai même fait un direct là-dessus, comme quoi, c'est toutes les femmes, les Malibas qui sont passées chez elles, donc c'était, la milliardaire, de perpétue, si, et seulement si, le monsieur, a ses nudes, qui lui a donné ses nudes, je me pose des questions, qui a donné au monsieur de Suisse, les nudes d'une femme, qui n'est pas, une Camerounaise, d'après ce qu'on a suivi, dans le direct l'autre jour, elle n'est pas une Camerounaise, le travail d'un Dolo Mulema, parce que, le fait qu'un Dolo Mulema, soit allé appeler, le Stéphane là, pour qu'il vienne passer, dans le direct, parce que la seule personne, qui avait, le contact de ce Stéphane, c'est Dolo Mulema, donc c'est elle qui est allé chercher, le gars, c'est mon analyse personnelle, allé chercher le gars, pour venir passer, chez le père de Suisse, maintenant que, s'il savait, je ne sais pas, Christian de Monaco, on analyse, ce qui est là, sur la table, les faits, je ne suis pas, dans les inbox, je ne sais pas, si les nudes existent, si ça n'existe pas, je ne sais pas, mais je suis en train, d'analyser, ce qui nous a prouvé, sur la toile, et ce sont leurs dits, qu'ils ont les nudes, de cette femme, c'est ça, qu'ils sont en train, de dire, et j'analyse, selon les dires, et qui fait ce travail, c'est Dolo Mulema, qui fait ce travail, c'est Dolo Mulema, une femme, s'il y a les nudes, c'est elle qui a donné, parce que, le gars, le Stéphane, ne connaissait pas, me sent, on va dire ça comme ça, il ne connaissait pas, me sent, donc, c'est elle, qui amène, me sent, à contacter, coucou, ma juge, à moi d'amour, j'espère que tu vas bien, je te casse, au bisou, depuis ta position, c'est Dolo Mulema, qui met en contact, le gars là, le Stéphane là, parce que moi, je ne vais pas l'appeler handicapé, parce qu'on est tous des handicapés, d'une certaine manière, donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les pieds, qu'il n'est pas un être humain, parce que les actes qu'il est en train de poser, ce sont les actes que, n'importe qui de méchant, n'importe qui de méchant, peut poser, donc, que les gens arrêtent de dire qu'il est handicapé, il est handicapé, les gestes, tout ce qu'il est en train de faire actuellement là, ça prouve que, c'est d'abord quelqu'un de foncièrement méchant, et il a derrière lui, qui ? Au lieu d'aller gérer ton mari, je mets les voices, pour ce qui vient d'arriver, sans me nettoyer, je n'ai pas de me mastiguer encore, je me dis quoi, tu n'as pas assez joué, parce que tu as encore te mastiguer, et que tu es gourmande, elle est gourmande, quand tu lui donnes, tu laisses ta femme, tu laisses ta femme à la maison, tu laisses ta femme aller vendre le piment, ou tu es son proxénètre, tu la laisses aller vendre le piment, pour aller faire jouir, une femme au pays, au craver de wasap sexe, c'est normal qu'elle soit gourmande, tu me dis quoi, tu n'as pas assez joué, elle n'as pas assez joué, parce que tu es encore te mastiguer, et que tu es gourmande, tu fais jouir les autres femmes, et c'est toi qui viens critiquer, c'est ta femme qui vient critiquer, la vie de couple, d'une autre personne, c'est ta femme qui prend, soi-disant, les nudes d'une autre femme, qui n'est même pas dans la communauté camerounaise, elle se met à distribuer dans les divorces, si c'est vrai. tu me dis quoi, tu n'as pas assez joué, parce que tu es encore te mastiguer, et que tu es gourmande, tu me dis quoi, tu n'as pas assez joué, parce que tu es encore te mastiguer, et que tu es gourmande, moi je t'ai fait quoi, moi je t'ai fait quoi, attends quand mon pied va guérir, il va te tromper, il te dit déjà, parce que c'est toi qui me pousses à faire ça, ça c'est une autre famille, non d'exemple, je n'aurai pas encore fini tous mes massages, comme tu pinges les blanches, la bave les fesses, ça en fesses là, tu parles non, T'as dit que vous êtes arrivé à un point de non-retour, avec votre méchanceté sur les réseaux sociaux, vous êtes arrivé à un point de non-retour, Vicky je ne sais même pas, si toi, tu te rends compte, du niveau auquel, tu es arrivé avec ta haine, envers le compresseur, parce que je, t'as dit, le fait, quand j'analyse, ça veut dire que, je crois que c'est même toi, tu connaissais déjà ce Stéphane, avant le compresseur, parce que vu tout ce que tu fais sur la toile, vu tout ce que tu fais sur la toile, et que tu as fait sur la page de compresseur, pendant que tu gérais sa page, je me dis que, tu connaissais déjà Stéphane, avant le compresseur, et c'est toi qui as envoyé Stéphane chez compresseur, c'est-à-dire quand j'analyse, je m'assois bien, avec le peu de cervelle que Dieu m'a donné, le peu d'analyse que Dieu m'a donné, c'est toi qui as amené ce garçon, chez compresseur. Bonsoir, mon milliardaire. Bonsoir, mon grand frère, chéri Jean-Jacques. Comment tu vas, mon milliardaire? Ah, maman, mon père, je vais être tiens. La santé, ça va. Je te rends compte. Bonsoir à tous tes milliardaires. En fait, je voulais intervenir un peu, comme je suis à la pause, pour après me remonter. En fait, je voudrais dire que, si on analyse toute cette affaire qui se passe sur la toile, ça, deux personnes, c'est-à-dire qu'une personne centrale, qui est le père de la Suisse, comme tu l'appelles, avec son machiavélisme, c'est-à-dire que vous trouvez un monsieur que son seul, c'est-à-dire que le seul effet pour lui de faire mal aux autres, ça lui fait du bien. Son seul, je ne sais pas ce que ça lui procure, mais honnêtement, étudiez bien le comportement de ce genre de personne. Maintenant, il s'est associé à un certain nombre de personnes dans son axe de mal. Donc, honnêtement, qui va encore prendre son truc pour aider une autre personne en Afrique ? Vous pensez qu'un étranger, quand il écoute tout ce que vous faites là, tout ce que les gens font sur Facebook, il va encore prendre son argent pour aider une personne ? Au moins, le monsieur qui a intervenu, ce monsieur Messang, devait se dire que, quel que soit ce qui s'est passé, la dame m'a aidé, et pour que d'autres personnes en profitent, il va falloir que je me taise et que je fasse ta charge de l'âge. Jean-Jacques, je vais te couper, je vais te couper, c'est un débat, on va dire ça comme ça, c'est un débat, chacun dans son point de vue. Le monsieur ne peut pas se taire parce que le monsieur, à la base, il est malhonnête. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Et comme tu as fait l'analyse, tout à l'heure là, apparemment, de l'ombre, croyant que la dame donnait beaucoup d'argent à Compressor, a voulu aussi avoir l'argent. Et jusqu'à aller contacter la dame à l'insu de Compressor, ça fait déjà que c'est une personne qui n'est pas une personne de confiance. C'est-à-dire, je ne peux pas te montrer quelqu'un et toi, tu vas contacter la personne par derrière à mon insu. Donc, tout ça là, c'était à Compressor de voir tous ces manigances. Et je crois que c'est peut-être la goutte d'eau qui a débordé le vase et que ça a permis de la mettre hors d'état de nuit. Mais maintenant, avec tout ce qu'elle avait récupéré, il y a un principe dans la vie. Quand tu as travaillé avec quelqu'un ou alors tu es avec quelqu'un, quel que soit ce que vous vous êtes dit, quand arrive le moment de vous séparer, comme tu disais l'autre jour, séparez-vous sans que ça ne coeille personne, sans que ça ne heurte personne. Mais honnêtement, tout ce qui se passe là, ce que ce monsieur a fait, c'est comme si c'était intentionnel. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, tu ne peux pas, il raconte tellement d'incohérences que, bon, je comprends que ceux qui ont la haine peut-être envers Compressor vont aller le suivre. Mais quand tu analyses, il y a tellement d'incohérences et d'incongruité sur ce qu'il dit que même un petit garçon, un petit enfant peut dénicher son mensonge. Donc moi, honnêtement, quand tu as joué le mécanisme, vous avez constaté que durant tous ces lives, il ne se lève plus pendant longtemps. Donc, le glutathium n'étant plus là, ça ne fait plus les effets. Jean-Jacques, Jean-Jacques, moi, je ne suis même pas, je ne suis pas chemisant. Alors, si je ne suis même pas chemisant, parce que me sang, lui, il utilise toutes les balles et c'est de bonne guerre, on va dire ça comme ça, c'est de bonne guerre. Il utilise les balles qui lui parviennent contre son ex-petite-cœur. Moi, les personnes qui m'intéressent d'où mon directeur aujourd'hui, c'est Vicky. Le rôle que Vicky est en train de jouer ou alors joue depuis dans cette histoire. Je suis en train de dire que vu les éléments qui nous sont présentés sur la toile, je ne peux pas chercher ailleurs, vu les éléments qui nous sont parvenus sur la toile, la fille est en relation avec le fameux Stéphane depuis. Et c'est vrai. Et ça saute aux yeux. si Vicky a à l'ennude, on va dire ça comme ça, Vicky a l'ennude de la dame de la milliardère, d'accord ? Vicky a quelle relation avec Stéphane pour avoir l'ennude de la femme-là ? Quelle est la relation qui les unit ? Pourquoi Stéphane, qui est le filleul entre guillemets de compresseur, d'accord, n'envoie pas l'ennude à compresseur ? Il envoie à Vicky il y a quelle relation corrélation entre les deux ? Moi c'est ça, c'est mon problème, c'est Vicky. Parce que je me rends compte qu'elle est la pièce maîtrise du puzzle. Ça veut dire qu'elle complotait depuis contre elle et qu'elles étaient ensemble en relation depuis. Et si, c'est mon avis, après tu me dis ce que tu fais. Et si, sachant tout ce qu'elle a fait, tout le sale, qu'elle a fait sur la page de compresseur pendant qu'elle était avec compresseur, elle appelait les gens, les relations de compresseur qui voulaient aider compresseur, qui voulaient, voilà mes mains, Reine Lacroix, attend d'aider, Reine Lacroix, bonsoir Reine Lacroix, on m'a informé que quand les gens utilisent, voici mes mains, les gens qui disent que c'est moi Reine Lacroix, voilà Reine Lacroix qui commente, voici mes mains, les gens qui disent que Reine Lacroix c'est Michel et Séniade, voilà Reine Lacroix qui commente, voici mes mains, les gens qui disent que c'est moi, parce qu'il paraît clair qu'il y a quelqu'un qui est en train d'usurper, donc quand je mets mon numéro de téléphone et que quelqu'un prend mon numéro de téléphone pour m'appeler pour passer les commandes par exemple, c'est une certaine Reine Lacroix qui s'affiche sur leur téléphone, je ne sais pas comment ça se fait parce que l'identification m'est propre, c'est à mon nom que j'ai identifié mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment les gens que le nom Reine Lacroix qui s'affiche et ils ont déjà conclu là-bas que c'est moi Reine Lacroix donc Reine Lacroix si tu peux faire le sale là-bas, pardon, les gens qui pensent que c'est moi Reine Lacroix voici mes mains, même comme je n'ai pas peur de vous, mais je vous dis quand même que ce n'est pas moi Reine Lacroix. si tu veux je viens dans ton inbox je t'envoie la capture d'écran je t'envoie la capture d'écran voilà mes mains je t'envoie la capture d'écran comme quelqu'un qui voulait m'appeler et la personne a introduit mon numéro dans son téléphone et ça a affiché Reine Lacroix donc si tu veux voilà je vais même afficher ça sur ma page pour me dédouaner de tout que quand Reine Lacroix va aller faire le sale quelque part ce n'est pas Michel et ses milliardaires Reine Lacroix donc c'est ce que je t'en ai dit on revient au sujet du jour ok mais la milliardaire bon comme je te disais je voulais te faire un coucou et puis donner mon avis sur ton live merci beaucoup de m'avoir pris merci merci beaucoup bonne soirée je vais le rejuivre après ok ok bon boulot à toi je te frappe les bisous mon gars depuis ta position bye bye donc j'étais il n'y a pas de problème Reine Lacroix je voulais seulement t'avertir qu'apparemment il y a quelqu'un au nom de Reine Lacroix qui utilise ou c'est mon numéro je ne sais pas parce que le numéro je pense qu'il est personnel il est unique donc moi-même je suis en train de faire les enquêtes j'ai mis mon mari sur le cours en train de faire les enquêtes pour voir en fait ce qui se passe je peux faire la capsule d'écran je peux faire la capsule d'écran je montre là en direct tout le monde voit ça a affiché chez la personne la personne m'appelle mais ça affiche Reine Lacroix donc sachant tout ce que Vicky a fait sur la page de Compressor pendant qu'elle était avec Compressor ok Reine coucou mon grand frère Jean Lape je te claque le bisou depuis ta position sachant que tout le mal tout le sale que Vicky a fait sur la page de Compressor appeler les gens pour décourager ceux et celles qui voulaient aider Compressor quand vous réfléchissez un peu plus loin est-ce que vous ne pensez pas que Dolop moi je dis même que c'est elle coucou Marie Monique je te claque le bisou c'est elle qui amène ce gars chez Compressor parce que c'est une fille qui est très mal intentionnée très mal intentionnée la preuve c'est ce qui se passe aujourd'hui elle est partie chercher le gars pour venir monter dans le live du père de Suisse pour venir dire quoi je ne sais pas pour venir chercher à décrir son ancienne patronne le gars le gars là moi je lui ai dit que je ne veux pas l'appeler handicapé il n'est pas pour moi il n'est pas handicapé pour moi c'est un être humain c'est un homme comme vous et moi les gens qui voulaient déjà aller accrocher que oh j'ai suivi dans un direct on dit que oh vous faites ça à un handicapé un handicapé il est un homme il est un être humain parce que quand on a suivi les lives dans le direct de compresseur quand on écoute sa voix dans les voices ce n'est pas la voix de quelqu'un qui est diminué c'est la voix d'un homme qui a tous ses sens quand on entend tout ce qu'il a fait à cette dame là ce n'est pas quelqu'un qui est diminué c'est un homme qui est qui est qui agit comme ça donc toi Vicky moi mon problème c'est toi c'est toi qui est allé chercher ce gars tu es venu avec ce gars là dans la vie de compresseur c'est toi c'est toi qui as tout fait aujourd'hui tu nous le prouves j'aimerais te agresser au gars qu'on appelle Stéphane j'aurais appris qu'on est maintenant en train de partager ta page tu es le nouveau blogueur de la toile donc tu es juste mon petit frère de derrière tu es le nouveau blogueur les gens sont en train de t'accueillir les gens sont en train de partager ta page comme moi on devrait aller s'abonner à toi on vient s'abonner sur ta page pourquoi ? parce qu'il s'agit de compresseur il s'agit de compresseur parce que tu es prêt à venir clasher compresseur pour dire quoi je ne sais pas parce que je me pose toujours la question ces gens qui sont éternellement dans la haine nous voici ici sur cette page-ci depuis sept mois que nous sommes là je n'ai jamais vu on ne clashe pas on n'insulte personne on a une cible ou deux cibles c'est Quinto et sa soeur mais ces gens qui sont en train de te dire aujourd'hui on vient s'abonner à ta page sont en train de partager ta page sur leur page officielle ces gens qui n'ont jamais dit un jour que mes abonnés allaient vous abonner chez Michel et ses milliardaires jamais ils n'ont même jamais partagé la page de Michel et ses milliardaires un direct de Michel et ses milliardaires ils n'ont jamais partagé comme quoi ils ne veulent pas me fabriquer ils ne veulent pas fabriquer les gens ils sont dans leur petit cocon dans leur petit secte dans leur petit coin mais toi tu arrives parce que d'après eux tu aurais les balles sur le compresseur ils sont prêts à ce que tu deviennes blogueur ils sont prêts à ce que tu deviennes blogueur même pas blogueur que tu deviennes clasheur parce que le blog c'est tout autre chose le blog n'est pas le clash Dolomulema est capable d'aller t'enlever là où tu étais là-bas pour venir faire de toi un clasheur clasheur qui mal est pas perpétue et on dit que tu es intelligent parce que tu aurais construit des immeubles toi aussi tu viens kuna 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 avec tes béquilles tu viens t'asseoir tu veux être un blogueur tu veux être un insulteur tu veux être un un clasheur et on dit que tu es intelligent tu vois par quelle porte tu ancres dans les réseaux sociaux tu vois par quelle porte par la porte des clashe par la porte des dénigrements parce que pour vous vous pensez que la meilleure façon de se faire de l'audience la meilleure façon de se faire de l'audience c'est d'insulter les gens moi voici j'ai 111 personnes je ne suis pas en train de se cracher je ne suis pas en train d'insulter je donne mon ressenti je donne mon analyse et je suis contente j'ai mes 100 personnes et je sais que ce sont de vraies personnes coucou Jessica je te claque le bisou coucou Fleur Bleu je te claque le bisou je sais que les 100 personnes qui sont là ce sont de vraies personnes qui aiment m'écouter qui aiment écouter ce que je suis en train de dire qui aiment mes analyses qui aiment mes décritages toi regarde la porte par laquelle tu es en train d'ancrer dans le blog camerounais et on dit de toi que tu es intelligent tu es sage parce que tu es tu as construit des maisons en étage parce que tu as construit les immeubles avec un agent de la fémania oui parce que ce que tu as fait c'est le fait c'est le fait avec la complicité de Vicky c'est le fait que tu as fait il n'y a pas un autre nom à ça à ce moment j'interpelle donc les gens celui-là le père de Suisse là qui a passé toute sa vie à crier sur un mot au volet au volet au volet toute sa vie toute sa présence sur les réseaux sociaux c'est d'avoir insulté au volet le père là te prend dans son direct alors que tu en fais mal ce que tu as fait on appelle ça le fait en tout cas à mon avis on appelle ça le fait j'aimerais que les gens il y a deux catégories de personnes que j'interpelle ici aujourd'hui les gens qui sont con que la fémania vous êtes où ? sortez 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 pour venir dénoncer la fémania de ce garçon laissez-nous le blois laissez-nous le bruit laissez-nous tout le vent que vous êtes en train de faire laissez-nous ça le véritable problème c'est que le gars a fait la femme c'est qu'il tourne c'est comme si quelqu'un est en train de tourner autour de ça là c'est que vous êtes dans le air de moi détesté pourtant vous voyez et vous avez compris que le gars est un féman on met le corps on met le corps on dit que le direct est signalé les gens qui sortent pour dénoncer les nudes des femmes qui se recouvrent sur les réseaux sociaux vous êtes où ? venez où ? venez où ? venez venez aussi dénoncer venez dénoncer le fait qu'on dise qu'il y a les nudes de la milliardaire à compresseur qui est les nudes sont là-bas en Suisse et en Allemagne sortez aussi vous venez dénoncer venez dénoncer Vicky venez dénoncer Vicky parce que c'est elle l'instigatrice des nudes qui se recouvrent là-bas elle fait comment pour avoir les nudes de cette dame ça veut dire qu'elle connaissait déjà Stéphane et avec Stéphane ils ont fait des coups c'est elle la véritable complice que vous voulez faire porter à quelqu'un d'autre c'est Vicky la véritable complice c'est elle la véritable complice de Séphane et c'est cette vérité que vous voulez voiler c'est cette vérité sur laquelle vous voulez vous asseoir vous empliez les gens vous emmenez vous emmenez les gens en brousse en tout cas pour ceux et celles qui veulent aller en brousse vous voulez détourner les gens d'un véritable sujet qui est que le gars est un Saint-Mathé là pour complice Vicky et vous pensez que vous allez vous allez comment on dit ça comment on dit ça je cherche le mot endormi les esprits des gens vous pensez qu'une personne comme moi vous allez vous allez me convaincre avec vos inepties à deux balles je m'assois j'analyse je vois j'ai mon petit cerveau que Dieu m'a donné et qui est en travail 24 heures sur 24 ce n'est pas ce que l'autre a dit là qu'il a 500 800 idées par seconde moi même j'ai les 800 idées par seconde mon cerveau travaille donc tout ce petit blablabla que vous êtes en train de faire sur Méta là chez moi ça ne passe pas chez nous mon équipe et moi ça ne passe pas on vous voit venir on a compris votre petit stratagème le gars est un féman il a fait cette dame et cette compression qui est la véritable victime avec sa milliardée c'est un stratagème qui a été mis sur pied c'est-à-dire c'est tout un réseau et il y a pour capitaine d'équipe Ndolo Mulema c'est Ndolo Mulema qui amène ce garçon sur la page de compresseur ça veut dire que tous les gains tous les gains que le gars prenait il se les partageait avec Ndolo Mulema mais toi le père là moi je ne veux même pas parler de toi aujourd'hui moi je ne veux pas parler de toi on va réécouter les voix du gars Ndolo elle qui vient sur les réseaux sociaux créer les ocles de tous les noms d'oiseaux créer les compresseurs de tous les noms d'oiseaux en ce temps son gars est en train de s'envoyer en l'air tout ce que tu trouves à faire c'est de venir créer la reine de venir injecter la reine sur une personne qui a dit que je ne peux plus être avec toi tu ne peux pas ressusciter les morts comme celui de Stéphane et on va venir me dire que c'est un handicapé que c'est un handicapé c'est un handicapé pour moi il n'est pas un handicapé pour moi je traite son faux cop comme je peux traiter le faux cop de n'importe qui il n'y a pas question d'handicapé là parce que les actes qu'il a posé ne sont pas les actes de quelqu'un qui se sent diminué vous allez maintenant prendre le prétexte j'ai suivi un direct de quelque part oh vous faites ça un handicapé un handicapé toi même tu es une je ne veux pas prononcer ton nom parce que tu n'en vaux pas la peine tu n'en vaux pas la peine vous êtes maintenant tous versés sur compresseur vous êtes versés sur elle que le gars est sorti de je ne sais pas quoi où pour venir dire que elle va te récupérer les matelas parlez aussi de celle qui parle de toi faites les directs que une personne de ton acabit une personne que tu dis que tu es star dans ta tête tu dis que tu es star comment tu peux venir t'asseoir et parler de mon tomba d'un deuil parlez de ça sortez aussi sortez aussi indignez-vous parce que est-on un autre star à tous est-on un autre star à nous tous c'est un autre n'gambé c'est un autre neuf c'est un autre président de la TKF on l'aime en tant que Camerounais vous êtes où pour dénoncer vous êtes où pour venir parler et dire à votre personne tu ne peux pas venir parler du deuil d'un gambé comme ça vous êtes où vous choisissez les sujets choisissez les sujets mais nous aussi on a le droit de venir s'asseoir et de défendre qui on veut on a le droit de venir donner mon avis ne tenez plus dans mon immeu parce que me menacer de me taire parce que je ne me taire pas tant qu'il y a quelque chose devant mes yeux qui cloche je viens je parle peu importe de qui il s'agit je viendrai m'asseoir et je vais parler depuis un moment depuis qu'on distribue on partage les dirigeants ou on parle que l'on gamba il n'avait pas la nourriture il n'avait pas le vin il n'avait pas le muntumba il n'avait pas ceci personne ne sort pour venir s'indigner comment tu peux venir parler comme ça toi qui dis que tu es nomba X nomba Y nomba 100 nomba 200 nomba ceci tu es encore au niveau de la nourriture personne ne parle personne ne parle personne ne s'indigne du fait qu'on vient de saboter tout un deuil où il y avait des personnalités du monde entier qui se sont déplacés pour aller assister à ce deuil toi la seule chose que tu es là où les gens sont allés se créer des contacts là où les gens sont allés se créer le portefeuille de numéros de téléphone là où les gens sont allés se créer des relations toi tu es allé manger jusqu'à tu viens tu t'assoies ce n'est pas un clash j'analyse c'est vous même qui venez avec ça sur la toile je vous ai déjà dit que je ne viendrai pas chercher dans vos culs le décryptage c'est ce que vous venez nous poser sur la toile que Michel et ses milliardaires viennent s'asseoir pour décrypter si vous ne voulez pas vous qui aimez museller les gens si vous ne voulez pas qu'on parle de vos choses fermez vos fesses fermez vos fesses parce que tant que ça vient se retrouver sur la toile moi Michel le jour où je suis bien je m'assois comme aujourd'hui le direct n'était pas prévu je m'assois et je parle de tout ce qui se passe sur la toile et ça ne va pas chauffer coucou Ivana je te carte le bisou depuis ta position et ça ne va pas chauffer comme les autres ont le droit d'insulter les autres ont le droit de venir donner leur avis sur le compresseur c'est comme ça que Michel moi j'ai le droit de donner l'avis sur tout ce que je veux et sur qui je veux et personne ne va me manipuler personne ne va me faire taire j'ai dit la façon dont vous êtes derrière soyez aussi derrière X et derrière Y le gambé c'est notre gambé à tous donc je défends aujourd'hui je suis le gambé je défends le gambé aujourd'hui tu ne peux pas on ne peut pas t'inviter comme toi même tu dis qu'on t'a invité mais nous savons que tu n'as pas été invité c'est un blogueur que tu as racolé tu as racolé derrière l'invitation d'un blogueur et tu t'es retrouvé là-bas ok on est quelqu'un derrière quelqu'un on ne refuse pas mais qu'est-ce qu'il y a cette manie de toujours aller filmer les choses des gens tu es invité quelque part au lieu de te contenter de ce pourquoi tu es parti tu te mets à regarder la nourriture tu te mets à regarder le buffet tu te mets à regarder le machin et tu te dis que tu es une grande influenceuse tu es une grande personne ne parle personne ne te dit stop pourquoi on doit dire stop aux autres toi on ne te dit pas stop pourquoi pourquoi les gens ne multiplient pas les directs pour venir dire que non ce que tu as dit du père du père du père tu ne dois pas le dire quand nous nous sentons pour venir dénoncer ce qu'il y a à dénoncer pour venir dénoncer l'acharnement contre une personne pour venir dénoncer les nuits des femmes qui se baladent dans les inbox les gens vont sortir de haut et les gens veulent clasher ce n'est pas le clash j'analyse je suis en train d'analyser ce que je vois que s'il y a une indignation à gauche il faudrait qu'on s'intime pour tout le monde parce que personne n'en a parmi les trois femmes là il n'y a personne qui est mieux que l'autre il n'y a personne qui est plus que l'autre les mêmes choses que le compresseur a fait c'est les mêmes choses que le loire a fait ce sont les mêmes choses que Flore a faites personne n'est mieux que les autres personne n'est mieux que d'autres blogueurs et blogueuses sur la poêle en tout cas pour les proies il est inadmissible que vous soyez toujours en train de dénoncer je ne sais pas pourquoi vous dénoncez et que pour certaines personnes vous vous asseyez dessus nous sommes fatigués oui nous sommes fatigués moi aussi je suis là pour dénoncer l'acharnement je ne suis dans aucune team ça me comprend je suis une blogueuse Juliette fiche le camp d'ici fiche le camp fiche le camp je ne t'ai pas invité ici on vous a dit de rester chez vous rester chez vous je ne sais pas ce que tu fous ici restez chez vous restez chez vous personne ne sort pour faire la vidéo comme dans l'eau pour dire à l'eau que non tu es en train d'aller un peu trop loin tout ça parce que vous êtes en train de vouloir saboter les dons qu'elle doit faire les gens dont vous se taire vous voulez me nous aider les gens coucou mon amour je te claque le bisou depuis ta position j'espère que tu vas bien on envoie les corps pour Pépé tu m'allais pas s'il vous plaît elle est dans la salle on envoie les corps pour elle on envoie les corps faites monter les corps pour ma double BS vous quittez on vous a demandé de rester chez vous rester chez vous vous venez vous venez déranger les gens sur l'homme vous me voyez là-bas je parle je dis si vous dénoncez Maléba dénoncez aussi la personne qui est venue saboter l'odeur du Ngambé donc vous trouvez ça normal tu sais tu viens l'écrit que ça ne me concerne pas ça me concerne Ngambé c'est Ngambé de tout le monde c'est non que Ngambé à tous le neuf c'est non que nous tous il est inadmissible qu'une personne qui n'a même pas été invitée se retrouve là-bas parachutée elle vient elle vient dénigrer ce qui s'est passé là-bas qui l'a envoyé regarder les nourritures qui l'a envoyé regarder les nourritures moi-même mon propre père qui m'a accouché quand il est décédé je ne l'ai même pas goûté il y a eu une miette une miette pourtant c'est moi qui ai organisé les obsèques une dénigre que je n'ai même pas goûté même un morceau il y a eu une miette de la nourriture du deuil parce que moi mon esprit ne donne pas à dire la nourriture du deuil quel que soit le deuil quel que soit le deuil où je pars je ne mange pas je rancre comme je suis parti mais toi tu viens t'asseoir tu dénigres Ngambé parce que si tu dénigres le deuil c'est lui qui est le principal organisateur de ce deuil ça veut dire que c'est lui que tu dénigres et on doit se taire personne n'a fait des directs là-dessus personne n'en parle c'est passé un bonit de swing on ne doit pas parler parce que vous allez venir dire que ce n'est pas ton problème c'est mon problème si vous ne le voulez pas allez lui dire de ne plus faire les bêtises allez lui dire de ne plus faire les bêtises parce que ça c'est une bêtise déjà de venir parler d'une Ngambé de cette façon de deux elle-même sa personnalité quand on aime quelqu'un on lui dit quand elle faute vous pensez que c'est quand vous avez passé le temps à dire c'est ça que ça l'aide? Vous pensez que ça l'aide? Vous pensez que ça l'aide? Et c'est vous qui voulez être invité à la présidence? C'est vous qui voulez être invité dans les grands milieux? Vous allez arriver à la présidence, vous allez passer le temps à filmer, à filmer Billard, à filmer Chantal Billard, à filmer les Brenda, vous allez entrer dans toutes les pièces, filmer, chercher là où il y a la moindre toile d'araignée, là où il y a la moindre poussière pour le buzz. On ne doit pas vous dire que ce n'est pas bien? On ne doit pas vous dire que ce n'est pas normal? Parce que vous allez venir vouloir museler les gens? Ce n'est pas un clash sur une analyse. Je dis, si vous ne le voulez plus, comme Michel, ça c'est pour analyser. Faites ça loin de moi. Faites ça loin de moi. J'ai le droit de venir donner mon avis. Quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Je sais que vous êtes dans un salaud où vous êtes là. Vous m'écoutez et mon message arrive dans vos oreilles. La preuve, c'est que vous me bloquez de partout. Ça veut dire que je touche là où ça fait mal. Sans vous insulter. Faites ça. Sans vous insulter. Parce que je n'ai pas besoin de descendre aussi bas. à quel moment vous vous indignez? À quel moment vous refusez de vous indigner? Qui doit bénéficier de votre clémence? Et qui doit être crucifié comme Jésus? Parce que m'allez pas pour la périture a fait quoi? Puisque qui? On est tous sur la doigt. Ça fait 10 ans. Ma première page au moment peut-être à 15 ans. Elle a fait quoi? Puisque qui? Puisque qui? Qui d'entre vous? J'ai suivi une coupure sur la page de Bertrand ce matin. C'était la coupure de 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 la feuve. Où au début elle dit que un gossard. comme elle l'appelle congossa a du caractère et apparemment il y a quelqu'un qui a écrit en bas qu'elle a aussi de la personnalité. Elle dit que jamais elle n'a pas de la personnalité. J'ai dit qu'elle a du caractère même comme je ne l'aime pas. Oui, parce qu'elle si je la croise en route je peux la cogner avec la voiture. Est-ce que vous vous rendez même compte des choses que vous dites sur les réseaux sociaux? Personne ne s'intigne. Personne n'a la chair de poule en écoutant ça. Parce que moi j'ai écouté ça. J'ai eu la chair de poule que comment quelqu'un peut venir sur les réseaux sociaux et on applaudit parce que même Becran a dit il a écrit en titre la veuve parle bien de confesseur. Non, mon grand frère tu ne peux pas parler bien de quelqu'un en disant que si je croisais cette question je vais la cogner. Tu ne peux pas dire que je suis en train de parler bien parce qu'elle a dit qu'elle a du caractère et la phrase qui suit c'est que si je la croise en route je vais la tuer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de choses Ivana le problème c'est que les gens ne vont pas comprendre les gens refusent de le comprendre les gens ne vont pas comprendre ils comprennent mais ils refusent de le comprendre parce qu'ils sont dans la haine. Même quelque chose qui est aussi 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 clair même quelque chose qui est aussi clairs aussi simples personne ne vient dénoncer comment un leader comme elle parce que lui c'est un leader de toute une team comment une personne tu peux tu te retrouves à un deuil tu viens tu t'assoies un deuil comme celui-là un deuil comme celui-là parce que le père l'ongané il a gardé son père pendant presque un an ou un peu plus d'un an parce qu'il voulait faire les choses de bien donc je demandais mamie ma mamio dans la route là qu'on dit qu'il n'y avait pas la route chez lui le gouvent est passé tu n'as pas vu le gouvent là mamie pour venir parler de ça je pose juste la question c'est juste une question c'est juste une question tu n'as pas vu la route tu as vu qu'il n'y avait pas le mutumba c'est juste une question j'ai dit j'aime tout le monde et parce que j'aime tout le monde je dis la vérité à tout le monde quand il faut la petite partie de mon direct c'est pour te dire que grande soeur tu as fuck up tu as fuck up c'était pas beau c'est pas beau tu devrais me faire un direct pour t'en excuser ne regarde pas les métastasés qui sont à côté de toi et qui t'applaudissent ils ne t'aiment pas parce que si tu as des problèmes au Cameroun demain personne d'entre eux ne viendra taper la voipine pour toi personne d'entre eux ne viendra dire que lui il avait applaudi ils vont disparaître tout le monde c'est pas beau